Europe 1, le grand direct des médias pour l'instant avec Jean-Marc Morandi. Et le fait média du jour c'est donc cette très vive tension sur le plateau dont on n'est pas couché. Samedi soir, Jérôme Yannchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et les téléspectateurs de France 2 ont assisté à un clash très dur, très violent, entre Yann Moix et le philosophe Michel Onfray. Et oui, ces dernières semaines, Michel Onfray fait débat. Le philosophe a des positions ambiguës, déroutantes, notamment sur la crise des migrants. Il se dit de gauche depuis toujours, mais aujourd'hui c'est bien de la gauche que viennent ses détracteurs et notamment du journal Libération. Mardi dernier, le quotidien consacrait sa une aux philosophes avec ce sous-texte particulièrement explicite. Comment Michel Onfray fait le jeu du Front National ? Une attaque haineuse selon le philosophe qui s'est donc retrouvée sur le plateau dont on n'est pas couché samedi pour répondre à ses détracteurs. Et parmi eux, le polémiste de l'émission Yann Moix. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Ils fréquentent tous deux le milieu littéraire de Saint-Germain-des-Prés. Ils partagent le même éditeur, la maison grassée. Ils partagent aussi le goût du commentaire. Ils ont un avis surtout et ils ne rechignent jamais à l'exprimer. Un point qui agace particulièrement Yann Moix qui lance la première pic contre son interlocuteur. Vous imaginez que parce que vous intervenez sans cesse, vous pensez tout le temps. Et c'est ce que je vous reproche. J'essaye de vous lire et moi qui admirez vos premiers ouvrages, depuis quelques années je vous perds. Et je ne suis pas Laurent Geoffrin et je ne pense pas que vous soyez un penseur d'extrême droite et jamais je n'imagine que vous faites le jeu du Front National. Je vous classe dans quelqu'un qui essaye d'envahir tout l'espace par une pensée qui bien souvent relève de la pensée de bistrot. Je n'arrive plus à stabiliser des phrases de vous comme je le faisais il y a 10 ou 15 ans où je vous disais qu'est-ce qu'il est brillant. Depuis quelques temps, je m'aperçois que vous trahissez vos idoles. Voilà, une attaque très dure, on l'a compris. Visiblement, Michel Onfray n'a pas beaucoup apprécié. Oui, une attaque qui a posé d'entrée de jeu le ton de l'échange entre les deux hommes et notamment sur un sujet bien particulier autour d'un mot, d'une définition, celle du mot peuple. Qu'est-ce que le peuple ? Visiblement, Yann Moix et Michel Onfray ne lui donnent pas le même sens. Vos arguments sont fabriqués rue des Saint-Perche et Grasset, où nous nous sommes rencontrés. La paranoïa. Dans le jeune... Oui, dans le jeune Rastignac. Où vous publiez également. Est-ce que je peux répondre ? Non, mais avec des arguments intellectuels, pas de plus de bas étage. Vous m'avez insulté tout à l'heure. Grasset, personne ne sait où c'est, Grasset. Non, je vous demande de définir le peuple, vous me parlez de Grasset. Ça y est, c'est fait. Si vous n'avez pas compris que j'avais défini, il y a un problème. Vous allez avoir du mal. Le peuple, c'est une masse électorale ? Est-ce que c'est l'action en mouvement ? Qui a fait la Révolution française ? C'est le peuple ou qui ? Non, mais vous savez, j'ai dit que vous étiez un excellent romancier, ce que je crois toujours. Mais il ne faut pas vous essayer. La pensée, ce n'est pas fait pour vous. C'est un gloupi boulgare. Waouh. Oui, c'est assez jolent. L'argumentaire de Michel Enfray est donc aussi l'occasion d'une petite riposte bien sentie du philosophe à l'encontre du chroniqueur, qui en d'autres termes se prend pour ce qu'il n'est pas. Voilà, un échange qui s'est prolongé pendant de longues minutes. Oui, et pas toujours avec des arguments de très haut vol, il faut bien le dire. Poussé à bout par le chroniqueur, Michel Enfray a tenté d'expliquer pourquoi Yann Moix ne serait jamais un grand penseur. Avec la vie mondaine que vous menez à Paris, vous n'avez plus beaucoup le temps de lire. Quelle bassesse. C'est l'intellectuel le plus célèbre de France qui est en train de me parler de grasser et que je vais à des mondanités. Quand on parle de migrants, vous répondez peuple. Donc moi, je voulais savoir ce que vous entendiez par peuple, parce que c'est votre peuple. Mirabeau disait que le peuple, ça ne voulait rien dire. C'est trop ou pas assez. Non. Et les mondanités par rapport à des enfants qui meurent en Méditerranée, mais mondanités, c'est intéressant. Mais qui vous a parlé de ces enfants qui meurent en Méditerranée ? Et vous êtes un intellectuel qui a parlé de grasser et de mondanité alors que je pensais que le débat allait être élevé. Parce que vous êtes incapable de définir un mot, vous m'attaquez. C'est indigne de vous, vous me décevez encore plus, vous me décevez au carré. Je dis simplement que le peuple, c'est ceux, ceux, ces Ux, sur lesquels s'exerce le pouvoir et qui n'ont jamais la possibilité d'exercer du pouvoir. Moi, je peux faire du Yann Moix et tenir une demi-heure en enfumant tout le monde. Je vous dis, c'est ça ma définition. Alors pour le philosophe, Yann Moix en fume tout le monde, il bluffe, il n'est pas pertinent. En tout cas, pas sur le fauteuil de polémiste de l'émission des samedis soirs de France 2. Un fauteuil qui, à en croire, le principal intéressé, lui a été proposé par Laurent Ruquier. Le peuple, c'est ceux sur quoi s'exerce le pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas vous. Parce que vous, vous l'exercez, le pouvoir. La place que vous avez, me l'a proposé, j'ai refusé. C'est vrai, c'est la vérité. Alors, une info plutôt surprenante de savoir que Laurent Ruquier a proposé à Michel Onfray de devenir polémiste dans l'émission. Cette info, d'ailleurs, elle a été confirmée par Laurent Ruquier, qui a donc été contraint de se tourner vers Yann Moix à la fin de la saison dernière pour remplacer Emmerick Caron, un peu comme un second choix. Une information qui n'arrangera sans doute pas les relations entre les deux hommes. En tout cas, c'était passionnant ce débat et cette émission qui a fait un peu plus d'un million trois cent mille téléspectateurs de mémoire hier. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501